L'exposition est une rétrospective des cinq dernières années de l'œuvre de Matthias Falbacone, qui est un artiste norvégien, qui a une quarantaine d'années, qui a d'abord été essentiellement écrivain, qui a publié une trilogie qui s'appelle « The Cocaola Company », qui a été reçue d'une manière qui a un peu choquée en Norvège et dans les pays aussi comme l'Allemagne, les pays germaniques où elle a été traduit, pour sa frontalité et sa brutalité, qui sont des éléments qu'on retrouve dans son œuvre plastique. Au début, ça fait une dizaine d'années que Matthias Falbacone se consacre essentiellement aux expositions et à l'art visuel. Au début, il faisait des œuvres qui étaient plus ancrées dans la culture populaire, avec des références aux graffeurs, à des actes de terrorisme, à une espèce de violence comme ça de la société. Ces cinq dernières années, il a un peu changé son matériel de composition et il travaille essentiellement avec des éléments qui sont des éléments sans qualité, des éléments neutres, qui peuvent se retrouver partout dans le monde. On a des sacs en toile de jute, des boîtes en carton, des armoires métalliques, du ruban adhésif, du carrelage, c'est-à-dire des choses vraiment sans valeur particulière et qui sont universelles. Cette exposition, plus que rassembler des œuvres comme une rétrospective traditionnelle le ferait, elle rassemble des gestes et des actions, ce qui veut dire que la plupart des œuvres ont été réalisées sur place et n'ont pas empruntées ou n'ont pas été transportées ni empruntées. Dans la première salle, on a 5000 sacs plastiques qui sont tout simplement jetés au sol, sans attention particulière, dans une espèce d'abandon qui caractérise aussi l'œuvre de Fallbacken. Seuls dix d'entre eux ont été encadrés pour créer une espèce de tension entre des gestes qui sont volontaires et des gestes qui sont involontaires. Elle coexiste avec une sculpture qui est une des dernières œuvres qu'il a réalisées et qui est une évocation d'Edouard Munch d'un monument qui était un monument consacré à la volonté que pourrait avoir l'humanité de s'élever vers la lumière. C'est un monument très ascendant. La version de Fallbacken, c'est du plâtre qui s'effondre sur lui-même, donc une version totalement effondrée de cette espèce d'utopie que Munch pouvait avoir. Et l'ensemble de ces gestes, ces sacs abandonnés, ce plâtre comme ça qui se répand par terre de lui-même, contraste avec la monumentalité de la grande salle. Et cette mise en tension entre une monumentalité et quelque chose de très abandonné, déceptif, qui est plus dehors de la déception, correspond vraiment au type de vocabulaire que l'artiste peut utiliser. Quand on rentre dans la succession de salles, on rencontre un mur en carrelage qui a été réalisé, bien sûr, ici, spécialement pour l'exposition et qui reprend le carrelage d'une cage d'escalier d'un grand hôpital d'Oslo, tel quel, juste adapté aux dimensions de la salle ici. En général, sur ces murs de carrelage, Mathias peut poser quelques graffitis qui les fassent, comme ça, comme des vestiges d'une expression. Ici, il ne l'a pas fait, il a juste laissé le ciment, enfin, il n'a pas nettoyé le mur et donc les traces d'expressivité, en fait, c'est simplement les traces de ciment qui ont servi à poser le carrelage. Les salles suivantes, on rentre dans une espèce de sérialité, comme ça, avec des sacs en toile de jute qui sont encadrés et accrochés très simplement au mur et qui coexistent avec une sculpture d'Henri Bouchard, qui est un sculpteur de Dijon et qui a été renversée. Donc, elle repose sur sa tête. C'est un geste que Mathias avait fait précédemment à Oslo, avec des sculptures modernistes très connues là-bas, qu'il avait renversées, dans lesquelles il avait versé de la vodka. Donc, la sculpture devenait comme un contenant pour boire. Ici, on n'a pas été jusque-là pour des raisons simplement de près, etc. Cette idée de contenant, elle reste, mais un peu comme une idée, elle n'est pas actualisée. Ce qui crée, en fait, l'expérience, comme ça, très physique qu'on peut avoir de l'exposition, c'est cette sérialité, cette brutalité dans les gestes, associée à des petites traces de picturalité, qui, par exemple, pour les sacs en toile de jute, sont portés par les plis, tous différents. Donc, tous les sacs sont les mêmes, mais la manière dont ils ont été transportés, les plis s'inscrivent différemment, et c'est ça qui devient presque des traces, qui pourraient être des traces de peinture. De même, la sangle qui attache la sculpture d'Henri Bouchard, c'est une sangle bleue, et ce bleu, parmi toutes ces couleurs neutres desquelles on est entouré, il explose un peu comme une tâche de peinture. Et dans une œuvre qui, a priori, se refuse au langage traditionnel de l'art, en fait, on retrouve ce langage traditionnel qui transparaît, ça et là, dans les détails, quand on y est attentif. La salle suivante est entièrement habitée, comme ça, par des cartons, sur lesquels il y a une signature, c'est une imitation de la signature d'Élisabeth d'Angleterre, que Mathias Paul Wacken a essayé de réaliser, comme ça, qui est assez maladroite. Et ces cartons sont empilés, mais certains sont aussi encadrés, et forment une ligne à l'arrière qui répond à la ligne des sacs en toile de jute, et qui compose comme ça des espèces de rythmes dans les salles d'exposition, qui est vraiment à expérimenter physiquement dans les salles. La salle suivante va être consacrée à un autre geste, on a un peu comme ça réparti une salle, un geste. Là, on a des frigos et des pots d'échappement qui sont assemblés les uns aux autres et qui sont simplement découpés à la scie électrique dans l'espace. Quand on voit l'artiste en train de le faire, on voit très bien qu'il ne cherche pas du tout à composer quelque chose, il arrive avec celle-ci, il fait juste la trace, la découpe, qui rend ces objets évidemment inutiles. Il y a une espèce de gratuité du geste qui lui donne une violence, mais il y a aussi une espèce de justesse dans la manière de disposer les objets dans l'espace, qui a fait un espace vraiment très sculptural. Et on a, par exemple, des variations de gris entre ces frigos, ces pots d'échappement, le sol, etc., qui composent quelque chose qui est de l'ordre de la peinture, même si c'est de manière très détournée. La dernière salle est consacrée plus à l'image, qui est quelque chose que Fallbacken continue à travailler à travers le temps. Et là, il a imprimé des images sur un journal de 16 pages, dont certaines pages sont simplement collées au mur, d'une manière aussi assez désinvolte, et dont le reste est disposé au sol et peut être emporté. À la fin, on retrouve deux œuvres là un peu plus composées, qui sont plus anciennes, qui en fait sont les seules parties de l'exposition qui sont vraiment empruntées. C'est la seule partie rétrospective réelle de l'exposition. Il s'appelle Fashion by Slavery, et qui reprennent deux images à une image répétée, et sa légende d'un article consacré à un des premiers grands industriels du sucre en Amérique du Sud. Ils sont laissés dans leur plastique d'emballage, et le plastique d'emballage, on y voit quelques traces de peinture effacées. On retrouve ces traces d'expression et ces traces de picturalité qui naviguent de salle en salle, et pour lesquelles il faut prendre un peu de temps pour les percevoir, au-delà de la radicalité des gestes. L'exposition se conclut sur une pièce plus spectaculaire, qui est composée de sept ou huit armoires métalliques, qui sont compressées dans des sangles, contre la cloison du mur, et qui sont à la fois brutales, assez muettes, et qui en même temps de nouveau parlent aussi un langage sculptural quasiment classique, dans leur composition. Et la sangle rouge qui les enserre rentre en dialogue, par exemple, avec la sangle bleue du Henri Bouchard. Et de salle en salle, entre les sacs plastiques qui sont en mur, et le journal qui est accroché, entre les toiles de jute et les cartons, on a un espèce de récit, où tous les éléments se parlent, les dialogues, et qui est à expérimenter presque comme une seule œuvre, plus que comme une rétrospective classique. et qui est à expérimenter presque comme une rétrospective classique.